1953, oui, oui, 1953. 70 ans de permis de conduire, cela fait bien longtemps que Claude n'a pas croisé de moniteur d'auto-école. A 91 bougies, il se porte volontaire pour tester ses aptitudes à la conduite. Moi je vais vous donner des directions, à gauche, à droite, ou des panneaux, d'accord, la direction. L'examen n'a rien d'obligatoire, juste de quoi se remettre à niveau. Ah celui-là, ah pardon, oh oui, alors quand on ne connaît pas. Pendant une heure, Claude sillonne les rues d'Orthès. Il en a l'habitude, il habite en résidence senior et ses trajets quotidiens en voiture ne lui posent aucun problème. La confiance règne, sauf quand arrivent les ronds-points. Je me méfie, les ronds-points, parce qu'il y en a toujours qui rentrent là-dedans, la tête la première. Une conduite prudente, malgré tout rattrapée par le grand âge du conducteur. Le moniteur, en effet, a noté quelques fautes d'inattention. Attention, les contrôles sur les côtés, on regarde moins sur la périphérie un petit peu, il faudra penser à rectifier un peu ça. On perd des facultés et je pense que c'est bon de se remettre à jour. Pour moi, ça devrait être obligatoire. Mais je sais que le jour que ça n'ira plus, j'arrête. Quand il faut arrêter, il faut arrêter. C'est comme partout. L'association Los de Kandao incite les seniors à se prendre en main. Elle propose ses stages en parallèle d'examens médicaux de vue et d'audition. Si avec ce genre d'opération, on pouvait même faire diminuer, c'est peut-être prétentieux, le nombre d'accidents, peut-être que les regards se déporteraient un petit peu du papy ou de la mamie qui ne sait plus conduire. Selon l'Observatoire de la sécurité routière, les plus de 75 ans seraient responsables de 9% des accidents mortels, deux fois moins que les 18-24 ans.